Et à un mois du premier tour des élections régionales, nous vous présentons l'un des candidats tête de liste. Portrait ce soir d'Éric Pecker. Cet ouvrier dans l'automobile représente l'Utte Ouvrière. Municipale, législative, européenne et régionale, il ne compte plus les scrutins auxquels il s'est présenté. Rencontre signé Émilie Boulanger, Clément-Jean-Pierre, Simon Boré et Pierre-Olivier Papini. Alors que la ville dort encore, Éric Pecker, lui, commence sa journée. C'est pas humain. À cette heure-ci, c'est normal pour un hibou ou une fouette, mais pas pour un homme. On s'y fait pas même après les années ? Non, plus les années passent, plus c'est difficile. Direction l'usine Toyota, à Onin, dans le Nord. 45 minutes de route pour aller encadrer une petite équipe de 5 ouvriers sur une ligne de préparation de pièces. Et cela fait 21 ans que ce cinquantenaire a le même quotidien. Usant. Vous savez, répéter 300 ou 400 fois les mêmes gestes toute la journée, et puis le lendemain on remet ça, on ne peut pas dire que ce soit une passion. Mais après 13 ans d'intérim, cette nouvelle usine est apparue à l'époque comme une opportunité. Il y a Toyota qui s'est installée, n'est pas embauchée, voilà. Je crois qu'il regrette un peu. Car s'il y a une partie de son travail que ce militant syndicaliste aime, c'est le contact avec ses collègues. Fervent défenseur des travailleurs, Eric Pécor a très jeune épousé les idées de lutte ouvrière. J'estime que ceux qui font tout tourner dans la société, ceux qui produisent les richesses, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ceux qui travaillent dans les usines, sur les chantiers, ceux qui travaillent dans les supermarchés, on fait tout tourner. On serait bien plus efficace si nous-mêmes on dirigeait la société. Alors à chaque élection, Eric Pécor répond présent. Malgré de faibles scores, chaque voix gagnée est importante à ses yeux, y compris parmi ses collègues. Il faut des personnes de cette envergure, moi je trouve, qui sont importantes. Je voterai pour lui ? Bien sûr, moi je voterai pour M. Pécor, il n'y a pas de soucis. Il faut que l'ouvrier vote ouvrier. Ben oui, voilà, c'est ça. Je serai le seul ouvrier d'ailleurs dans cette campagne électorale en tant que de liste. Pour autant, Eric Pécor n'est pas seul. Il peut compter sur Edith Weichaupt. Et même si après 7 heures sur chaîne, la fatigue se ressent, le besoin de se faire entendre est plus fort. C'est pas facile, mais en même temps, il faut le faire. Parce que là, on a l'occasion de dire des choses. Et ben, si on se tait, il n'y a personne qui les dira à notre place. Je ne sais pas combien ça va coûter. C'est donc chez elle qu'Edith organise la campagne aux côtés d'Eric Pécor. Leur filiation est assumée, Trotsky ou le pouvoir de la majorité. Moi, je suis du coup communiste révolutionnaire. Nous, on dit que les milliards de bénéfices qu'ils ont accumulés là, tous ces profits doivent au moins servir à ça, à garder tous les emplois, à partager le travail entre tous et à diminuer les cadences et augmenter les salaires. Eric Pécor en est persuadé. Avec cette crise sanitaire inédite, les jours qui viennent s'annoncent difficiles pour les travailleurs. Mais ils gardent espoir. Toutes ces attaques patronales, ces attaques gouvernementales, elles provoqueront des réactions ouvrières. Elles provoqueront des grèves, des manifestations, des mobilisations importantes. Et c'est là où les idées qu'on défend aujourd'hui, qui sont à contre-courant et minoritaires, demain, elles auront de l'écho. Pour cet ouvrier qui a grandi aux côtés de deux grands-pères mineurs, dont un militant communiste, ce combat pour aider les siens était presque tout tracé. Pourtant, il se l'est aussi approprié. Une vie en accord avec ses idées, qu'il ne regrette pas. La vie d'un militant, c'est une vie riche. Alors, pas financièrement, quand on est ouvrier. Mais c'est une vie riche sur le plan humain, et c'est ça qui est important.